madame vous êtes la présidente de femmes d'expertise ici au maroc et quand vous avez donné votre mot d'ouverture c'était vraiment émouvant vous avez parlé de l'éducation que vos deux parents vous ont éculqué et qui vous accompagne jusque même à aujourd'hui à vous développer à vous épanouir et bien travailler pour le futur de vos enfants et le futur de leurs enfants c'est quelque chose qui est la râle ces derniers temps j'aimerais en savoir plus comment ton papa et ta maman ont fait qu'est ce qu'ils ont donné qui t'a vraiment façonné à une à être une personne qui est très 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 bien jusqu'au travail même à la maison tout 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 oui merci 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 aussi cet intérêt c'est vrai que ce matin en ouvrant avec mon ami solange abanda la présidente femme expertise à l'international oui il ya eu beaucoup d'émotions déjà j'avais senti tellement d'émotions dans la salle et j'ai l'honneur effectivement comme vous avez si gentiment dit merci la représentante au maroc de toutes ces femmes d'expertise oui 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 et c'est vrai que dans mon dans les mots que j'ai pu exprimer qui était le coeur comme toujours oui c'est vrai que pour moi les parents mes parents en tout cas j'ai beaucoup de je remercie dieu parce que j'ai eu beaucoup de chance oui en ce sens que très tôt mon père qui était médecin ça c'était aussi important que je le dise parce que j'ai beaucoup j'ai beaucoup vu comment il était avec les personnes malades bien sûr et comment lui il allait vers les gens et c'était c'était ce que j'appelle les vrais médecins de l'époque il y en a encore beaucoup ce n'était pas pour l'argent c'était pas c'était la santé le bien-être des gens et le ce bien-être là était aussi à la maison et c'est vrai que mon père et ma mère très rapidement très tôt parce que je vous parle des années moi je suis née en 57 donc l'idée c'est que ces quatre enfants puissent faire des études à l'étranger parce qu'à l'époque au maroc il n'y avait pas forcément encore beaucoup d'universités il y en avait il y avait médecine je crois et une autre faculté et lui voulait qu'on choisisse notre destin notre destin il devait se forger et il a choisi on aurait pu aller en espagne puisque ma mère est espagnole mais et lui ce qui est très beau dans l'histoire c'est que finalement lui il a été un des premiers marocains qui a quitté le pays pour faire des études et il les a fait en espagne mais à partir de là il a rencontré ma mère mais il savait aussi à l'époque qu'il n'y avait que la france offrait des diplômes universels enfin pour aller partout dans le monde et donc il a choisi très tôt de nous mettre dans des écoles françaises que nous ayons l'histoire la géographie l'écriture la langue on domine tout ça il nous avait bien prévenu que l'être humain oui il est complexe l'être humain il faut qu'on l'approche avec l'écoute oui et le partage et l'observation oui donc dès l'instant on est parti en france pour faire nos études c'était surtout ça c'était de dire mes filles vous allez faire des études on vous a amené vers ce diplôme et maintenant en france vous allez devoir travailler très dur parce que vous êtes des femmes vous allez être on était des jeunes filles vous allez être des femmes vous allez faire des études et vous devez surtout surtout très bien indépendante être libre parce qu'il faut pas dépendre d'un homme même si l'homme sera toujours là et on vous souhaite je te souhaite quand il me parlait un homme digne de ce nom c'est à dire le respect de la femme le support de la femme la portée surtout pour la femme et donc tout ça voulait dire la liberté ce n'est pas ce n'est pas une définition on lui on doit la forger on doit y aller vers cette liberté tout en ayant bien sûr une famille des enfants etc etc et c'est ce qui s'est passé en fait donc comment dire on a on a reçu on a eu un père qui savait que la femme avait sa place et il a tout fait il était vraiment visionnaire il a tout fait pour que nous ayons cette place mais moi je sais que aujourd'hui mon parcours et il est ce qu'il est et je suis très fière d'avoir fait des études on a eu la chance de faire des études à l'époque d'avoir deux diplômes aujourd'hui mais j'ai aussi aujourd'hui puisque je suis une femme divorcée c'est important oui 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 je sais que grâce à ces deux diplômes je peux aujourd'hui travailler être indépendante et les mots résonnent résonnent dans ma tête oui en ce sens que quand mon père me disait qu'il faut que tu sois libre même mariée oui il faut que tu sois indépendante financièrement oui aujourd'hui après 30 ans en france 30 ans en france à élever mes enfants etc oui 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 c'est une histoire comme une autre enfin oui oui exception dans ce que je dis mais c'est vrai que mon retour au maroc définitif je suis arrivée ici en 10 ans 30 ans après j'ai quitté à 18 ans je suis arrivée à 48 ans il a fallu que je je m'implique avec mes deux diplômes et que je c'est là où j'ai senti cette liberté et cette indépendance très bien je pouvais le faire seule très bien et c'est pour ça que ça fait 18 ans que je partage mes connaissances que j'enseigne dans les écoles et dans les universités très bien que je fais mon métier et que je considère que je suis une vraie femme d'expertise très bien parce que mon expertise je le porte et je le partage très bien parce que l'erreur que beaucoup de gens feront c'est que le pouvoir n'est pas quelque chose qu'on garde en soi le pouvoir le mauvais pouvoir il ne fait qu'alimenter l'ego des gens alors qu'un pouvoir il se partage j'ai pas un pouvoir jamais je dirais d'un pouvoir mais par contre j'ai des connaissances et c'est grâce à mes parents qui ont cru en nous qui ont parce qu'on va avoir des enfants et que c'est des vraies valeurs que l'on transmet au niveau du foyer dans le foyer on transmet de l'amour on transmet le partage la tolérance les principes de toute religion fondamentaux et ça je le porte en moi et je crois vraiment que nous les femmes on peut transmettre toutes ces valeurs là à travers le foyer d'abord parce que nos enfants transmettront aussi ces valeurs là et la femme elle a sa place et je le sais puisque je suis un exemple même que j'ai ma place au maroc à 67 ans je continuerai à partager mes connaissances je continuerai à donner de mon temps je continuerai à observer je continuerai à porter la femme très bien la femme dans toutes ces dans toutes ces merci beaucoup merci beaucoup mais qu'est-ce que maintenant vous allez dire au papa et aux mamans qui n'encouragent pas leurs enfants en leur donnant un foyer en paix et un foyer qui est très éducatif qui les encourage surtout les filles à être indépendantes même s'ils ont des maris très coopératifs très en très en bon état mais quand même il faut savoir être indépendante travailler montrer ses idées les mettre en action comment alors tu peux dire quel mot tu peux donner à ses parents je pense que ce qui est important pour moi c'est de se situer par rapport à nos parents et à nos enfants oui évidemment ces enfants là ces filles là qui aujourd'hui sont dans des foyers on ne peut pas apercevoir ça dans le temps c'est à dire que ce n'est qu'une fois qu'on est mère qu'on se rend compte qu'on retrouve l'équilibre à ses parents je leur dirais pensez à l'avenir de vos enfants c'est à dire c'est maintenant dans l'éducation qu'on leur donne dans ce qu'on leur transmet avec amour bien sûr je pense que c'est ça qui est fondamental mais c'est de croire en nos enfants de les voir grandir en leur donnant tous les moyens pas en leur disant il faut faire comme ça il faut faire comme ça faites mais mon père me disait tu vas recevoir des coups tu te relèveras parce que la vie elle ne nous pardonnera pas ce genre de choses et à l'intérieur de la maison à l'intérieur du foyer faites confiance à vos enfants faites confiance à vos filles parce que plus tard on ne sera plus là moi j'ai une fille et un garçon et j'ai trois petits enfants très bien ma fille c'est ce que je lui ai dit je lui ai transmis je ne serai pas toujours là mais je te donne les bases je te donne les fondamentaux de vivre ensemble très bien et que ta place elle existe comme femme et qu'il va falloir te battre plus qu'un homme mais c'est pas grave parce que tu vas réussir tu vas réussir si tu crois en toi si tu te respectes en tant que femme et ces hommes et ces femmes le foyer, ces parents donnez une chance à vos enfants donnez-leur cette opportunité laissez-les penser par eux-mêmes l'éducation elle est là aussi elle n'est pas simplement à l'école l'école instruit l'éducation c'est les parents les parents donnent cette éducation très bien et l'école instruit très bien donc le livre le livre toucher au livre parler avec nos enfants parler de nous de comment on a parcouru qu'est-ce qu'on a fait comment on s'est rencontré avec sa femme ou avec son avec le père ou avec la mère raconter une histoire parce que nous sommes des histoires vivantes et ça c'est ce qu'il faut transmettre à nos enfants que nous sommes des histoires qui construisent nous construisons ensemble un pays un peuple et ensemble on va y arriver on va y arriver on va y arriver bien sûr j'y crois sinon je serais pas là oui merci beaucoup est-ce que vous êtes si fière de toutes ces femmes qui ont cru en vous et qui sont ici maintenant venant de partout en Afrique partout au monde et qui ont confiance que leur domaine sera très bien avec les études avec les leçons avec le partage avec les autres qu'ils vont apprendre d'ici bien sûr que je suis fière je suis fière parce que dans chaque regard de femme je me retrouve waouh et c'est ça qui me l'âme elle parle avant tout autre chose c'est le regard de ces femmes qui me paraît tellement profond tellement sincère tellement vrai il n'y a pas ça va pas par quatre chemins chaque femme ressent ressent cela en elle toutes ces femmes qui sont arrivées aujourd'hui dont vous bien sûr j'en suis fière parce que parce que nous sommes une terre d'accueil toutes les terres africaines sont des terres d'accueil et je sais que la femme elle observe elle regarde elle écoute et c'est ce que je retrouve dans ces femmes et je suis très fière d'accueillir ces femmes et ces hommes aussi qui sont là parce que nous nous construisons ensemble nous construisons et puis l'avenir le dira le congrès ne s'arrête pas le 10 mai le congrès est une façon d'être ensemble de nous réunir de parler d'échanger physiquement humainement sensiblement mais la vie on doit continuer et donc tout ça c'est je le mets dans le temps parce que l'espace temps est quelque chose d'essentiel et tant qu'on est temps et quand nous prendrons conscience que le temps est un allié dans ce que nous faisons que rien ne se fera rapidement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont déjà fait tellement et nous on ne fait que porter porter des voix porter des flambeaux porter des luttes combien de femmes meurent pour qu'on soit libre combien d'hommes meurent pour qu'on soit libre pour qu'aujourd'hui on puisse être là dans cet hôtel dans cette rencontre c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont donné de leur vie de leur sang et ça c'est quelque chose que je ne peux ne pas honorer de tout coeur dans le silence et dans la prière parce que justement c'est ça pour moi merci que Dieu vous bénisse et bonne journée Amen Amen